Nous allons maintenant appliquer des couleurs et des matériaux à notre modèle. Avec l'outil colorier, donc le petit saut, on a toutes les options de matière qui apparaissent. Je peux créer un nouveau matériau avec ce petit bouton-ci et le nommer par exemple bleu. Je vais choisir un bleu bien pétant là et appuyer sur OK. Ensuite, dans les options de sélection, j'ai ma couleur bleue qui apparaît. Je peux créer un deuxième matériau, ici on va l'appeler rouge, que je peux appliquer d'exactement la même manière que mon bleu. Après, je peux changer dans l'édition la couleur que je veux qu'il prenne. Je peux également dire au matériau de prendre forme d'une couleur avec une photo. Je rentre dans le menu édition et j'utilise une texture. J'ai créé un petit smiley pour qu'on puisse visualiser exactement ce qui se passe. On a un smiley qui apparaît. Ce smiley fait à peu près 1 mètre de large et 1 mètre de haut. Je peux lui demander d'être plus haut que large. Donc par exemple, en mettant cette valeur à 0,5 mètre. Ou inversement. Ceci nous permettra d'utiliser, par exemple, une photo de gravier ou une photo de brique pour mettre sur notre mur et bien la montrer.